Musique D'abord, il faut un vol. Je comprends, j'ai des gosses à nourrir et des factures à payer. J'ai décroché un contrat. Réglage du GPS. Simone, calculs l'itinéraire. Allez, c'est parti mon pifou. Arrimage de la remorque. Musique Ajustement des rétroviseurs. Vérification des essuie-glaces. Allez, on passe la première. Il pleut, ça va déraper. Et toi, laisse-moi passer. Allez, j'appuie sur le champignon. Dégagez la route. Faut bien que je gagne ma croute. Devant, il n'y a plus personne. Mais quel est le corps du flaxon ? Direction Carcassonne Sous-titrage ST' 501 ... J'ai des gants à nourrir et des factures à payer. Réglage du GPS. Arrimage de la remorche. Ajustement des rétroviseurs. Vérification des résultats. Simone ! Calcul l'itinéraire ! Allez, c'est parti mon piquet ! Allez, on passe la première. ... Il pleut. Ça va déraper. ... Et toi, laisse-moi passer. Allez, j'appuie sur le champignon. À fond ! Dégagez la route ! Faut bien que je gagne la croûte ! ... Direction Carcassonne ! ... 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 Est-ce que... Oui, donc alors, qu'on détaille un petit peu tout ça. Donc, par quoi on va commencer ? Est-ce que j'expliquerai pas un petit peu avec un petit gros bar ? Si, alors lui, il m'a fait quoi ? Hop, vas-y, réinitialise le canevas, on s'en fout. Alors, on va partir sur un petit escalydro pour expliquer un petit peu notre partie monitoring. Il y a d'abord une question géographique, c'est-à-dire que j'ai un VPS OVH qui doit être à Graveling. J'ai le Proxmox chez Hetzner qui est à Wolkenstein. De mémoire, et après, il y a... Qu'est-ce qu'il me fait ? Il y a la maison, c'est-à-dire... Nas plus Kubernetes, voilà. Basiquement, c'est ça, il n'y a que ça. Donc, géographiquement, voilà. J'ai tout ça. Donc, l'idée, ça va être... Et donc, techniquement, là, moi, déjà, j'avais des trucs... J'ai déjà un peu de monitoring. J'ai déjà un petit peu de monitoring, c'est-à-dire que sur le VPS, donc ici... J'ai déjà un libre NMS. Et on peut faire des checks HTTP dessus. Et il est déjà configuré pour m'envoyer de l'alerting sur Telegram si jamais il y a besoin. Et donc là, typiquement... Un peu de monitoring, il a de l'âge. Oui, certes. Bonsoir, au passage, Arwen. Mais bon... Moyennant un petit peu de maintenance de temps en temps, normalement, il est toujours debout. Il ne surveille plus grand-chose, mais il est toujours debout. Typiquement, actuellement, j'ai désactivé le monitoring du NAS parce que quand j'ai fait le changement de NAS, je n'ai pas re-bricolé la config. Donc, voilà. Mais donc, voilà. L'idée, c'est... Coucou, tu fais un petit check. Tu rajoutes en plus, tu le fais un HTTPS pour le faire joli. Et quand ça tombe, tu es censé répondre. Tu es censé nous dire que ça ne va pas. Voilà. Grosso modo, c'est le seul truc que j'ai de surveiller à l'heure actuelle. Vous voyez qu'on n'est quand même pas sur quelque chose de très énervé. Et donc, typiquement, le Proxmox le Proxmox lui-même n'est pas encore surveillé. En tout cas, il n'y a pas d'alerte, en fait, sur le fait que le truc tombe. Ce qui n'est pas dingue, on est d'accord. Sur les machines virtuelles, le blog, lui, il est toujours surveillé. L'ancienne machine, donc, Vox, est toujours surveillée par là, je crois, il me semble. Oui, là. Le petit serveur mail aussi. Bon, ça, c'est moi, c'est planté pour l'instant, mais il faut que je le refasse. Donc, les machines virtuelles, elles, elles sont surveillées, mais pas le serveur lui-même. Pas dingue. Et chez moi, il n'y a absolument rien. Et c'est comme ça que je les suis, d'ailleurs, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a... une, deux semaines ? Je ne sais plus. J'ai découvert un léger problème, un truc chelou par rapport à un pote qui m'a remonté, qui avait un délire avec son... le suivi des adresses IP quand il passe par trafic en fonction de quel nœud on tape dans le cluster, on n'a pas la même adresse IP. Et moi, j'ai voulu tester, et ça ne marchait pas. Sur un des nœuds, ça ne marchait pas. Donc, j'ai voulu tester, j'ai dit, ok, il doit y avoir un délire avec le réseau. Je vais mettre à jour Calico, parce que j'avais fait une montée de version de Kubernetes, mais je n'avais pas monté de version de Calico. Et j'ai monté Calico de version. Et plusieurs jours après, on m'a dit, ouais, au fait, le Jellyfin, il ne répond plus. Moi, je vérifie. Effectivement, il ne répond plus. Mais en local, il répond toujours. Je fais, ah, donc déjà, ce n'est pas un problème local. Mais par contre, quand j'essaye de passer du coup, ça, je l'avais déjà expliqué, parce que j'expose le NAS de la même façon, j'utilise une ingress route et un endpoint dans Kubernetes pour aller pointer sur des services qui sont sur le NAS. Et qui pourraient être, d'ailleurs, sur un autre truc de la maison. Et là, ça ne marchait plus. Et le symptôme, c'était Trifit qui sortait une 504. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en faisant la montée de version de Calico, comme je le fais d'après la documentation C'était quoi ? C'était ça, en fait. Avec la nouvelle version de Calico, maintenant, il y a un système d'une ressource qui s'appelle installation qui a été créée dans mon dos, entre guillemets. Avant, c'était un truc one shot, mais là, il y a une nouvelle ressource installation et l'opérateur lit la ressource et ça reforce la création. Et donc, il m'avait remis le 192.168.0.16 dans l'IP pool et donc, du coup, il gardait le routage à l'intérieur du cluster. Donc, forcément, ça ne marchait plus. Et donc, voilà, j'ai corrigé la ressource installation et du coup, c'est revenu tout de suite. Mais ça faisait plusieurs jours que du coup, c'était planté. Donc, la question se pose de dire comment je fais en sorte d'être alerté quand j'ai quelque chose de chez moi qui tombe. Donc, déjà de base, et c'est pour ça que j'ai mentionné que j'avais trois types d'installations à trois endroits géographiques différents, c'est que l'outil qui va surveiller ce qu'il y a à la maison, évidemment, ne sera pas installé à la maison. Le but du jeu, c'est que ce soit comme n'importe quel utilisateur à un autre endroit de la planète. Donc, voilà. Et inversement, il y a des choses que je vais vouloir surveiller soit sur le VPS et ou sur le Broxmox que cette fois, je vais installer à la maison. Est-ce que je vais utiliser le même outil des deux côtés ? Bon, il y a des chances pour des raisons de cohérence et puis peut-être parce que je pourrais du coup gérer la configuration de manière centralisée dans un dépôt ou ce genre de choses. je ne connais pas du tout l'outil, mais on verra bien. En tout cas, voilà. là, pour ce soir, on va faire des tests où je suis chez moi et on va tester des trucs potentiellement chez moi, mais je mettrai un VPN vers le VPN. Oui, mais le VPN, il fait partie des trucs qui sont sur le serveur que je dois dégommer et je ne sais pas si je vais vraiment le garder. voilà. Je vais vraiment le garder. Je m'en fous, en fait. C'est un check HTTP pour des trucs qui sont exposés publiquement. Je n'ai pas besoin de faire de tunnel VPN, je m'en fous. L'idée, c'est d'avoir des trucs simples. Il y a des outils simples. On va voir. Typiquement, un des premiers outils qu'on a utilisé au boulot, je parle de ça, on parle de 2016, 2017, déjà à l'époque, qui s'appelle Uptime Robot. Donc ça, c'est un service qui peut être gratuit, mais on est limité à un petit nombre de ressources à un certain intervalle. Et il y a certaines fonctionnalités qu'on ne peut pas avoir comme la surveillance du certificat. Bon, ça, je ne sais pas trop. Bon, ça, c'est des trucs un peu plus avancés, on s'en bat les couilles, mais le truc de base, voilà, peut être gratos, mais c'est un service cloud, entre guillemets. Devenu plus restrictif, oui, en même temps, c'est normal, le but du jeu, c'est à chaque fois de te faire payer. Donc, à partir du moment où tu commences à être un petit peu plus... si tu veux, typiquement, voilà, on voit quand le prix de base quand on devient sur un truc un peu plus sérieux, entre guillemets, où on paye 15 balles par mois quand même, ça permet de descendre à une minute d'intervalle, ça permet d'avoir la vérification du certificat, les intégrations, je ne sais pas trop, je pense que ça doit être typiquement pour les notifications, les intégrations. Donc, on a potentiellement plus de possibilités de canaux de notifications possibles. Voilà, ce truc-là, je ne sais plus trop ce que c'est. Non, c'est quoi ? Alert contact with email and phone numbers. Ah, bah non, voilà, typiquement, c'est ça. Mais il faut acheter les faces, d'accord, ok, oui, bon. Non, alors, ta gueule. Donc, ouais, on n'est pas sur un truc de... Bonsoir, MadDatech, bienvenue. Oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Là, pour l'instant, je parle de l'historique, voilà, de ce que je connaissais comme outil. J'ai une liste longue le bras, on y arrive. Et typiquement, taïkouma était en tête déjà au départ. Mais, pas trop vite, pas trop vite. Donc, voilà, donc l'idée, c'est que vous configurez un site web, vous lui dites surveillez-le-moi et puis il va vous faire des statistiques et puis une jolie... un joli graphe et puis une petite alerte quand le truc n'est pas beau. Donc, voilà, mais ça, c'est un service, potentiellement, voilà, comme on dit, le service peut évoluer au fil du temps, le jour où nous décidons de mettre moins de 50 monitors. Non, non, il n'y a pas à être désolé, oh là là, surtout si tu arrives en cours de route, il n'y a pas de problème, c'est pas... On n'y est pas encore, on n'y est pas encore, j'y arrive, de toute façon, on va en parler très vite. Donc, voilà. Donc, ça, c'était au départ, et d'ailleurs, il me semble qu'on a encore des trucs... Il n'a pas été fermé, le compte, je crois, à Raw. On a toujours un compte, nous, uptime robots qui traînent dans un coin, mais je ne sais même plus me connecter dessus. Non, il a sauté ? Parce qu'à une époque, on recevait encore les notifications sur la boîte d'admin partagée. Ah non, il est vivant ! Oh putain ! Un jour, il faudrait peut-être qu'on le récupère et qu'on le ferme. Juste comme ça. Bon, bref. Bah ouais, c'est ça ! On verra bien. Donc, comme je disais, l'idée, c'est que, par rapport au graphe, on va l'installer nous-mêmes, donc il nous faut un truc qu'on puisse héberger nous-mêmes. Et effectivement, la référence comparée uptime robots des outils à auto-héberger, j'arrive, elle est là, la liste. C'est uptime Kuma. Voilà. Donc effectivement, uptime Kuma, c'est vraiment présenté comme, visuellement, c'est même ultra proche, j'ai l'impression, de uptime robots. Ouais, ouais, belle liste. Et on n'aura pas le temps de tout voir ce soir, clairement pas. Je vais les mentionner par principe parce que je les ai vus passer dans les recherches. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de tous les tester. Celui-là est vraiment celui qui, à la base, m'intéresse le plus parce que manifestement, il est ultra simple d'installation. File System, like NFS, Arnott Supported. Bon, alors, finalement, on l'installera peut-être pas chez soi, mais c'est pas grave. Pour les tests, on pourra le tester et on le testera parce que vraiment, ça fait partie des vrais gros candidats qui m'intéressent. Je ne sais pas pourquoi ils disent que le NFS n'est pas supporté. Il faudra qu'on regarde un peu. C'est potentiellement lié à l'endroit où il stocke ces fichiers. Donc, il faudra qu'on analyse un petit peu. On n'aura pas le temps ce soir. Je ne vais pas le faire. Mais c'est le... Voilà. C'est vraiment le... La rêve, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on crée toutes ces sondes. On choisit les intervalles. On peut... Comment ? Et après, ça nous fait un joli dashboard. Et je ne sais pas. Par contre, il faudra regarder après les capacités en termes d'alerte. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas creusé. Comme d'habitude, l'idée, c'est d'y aller un peu comme ça en découverte. Je n'ai pas forcément trop préparé avant. Un autre que j'ai vu dans mes recherches, mais qui a l'air vraiment plus orienté juste status page, c'est caché. Celui-là, j'en ai entendu parler il y a assez pareil le temps. Mais ça a l'air d'être plus une vraiment orientée page de statut que outil de monitoring pur et dur. Donc, je ne sais pas encore dans quelle mesure. Et on voit qu'on peut le tester avec Docker aussi, manifestement. qu'ils nous disent cloner le dépôt, modifier le Docker Compose. Donc, on verra un peu à quoi il ressemble. Ah, par contre, celui-là, vous voyez, ça doit être une page de statut. Là, cette fois, on a carrément une baisse de données post-grés. Pourquoi pas. Donc, c'est un peu plus lourd à installer. Moi, techniquement, je m'en bats un peu les couilles parce que une post-grés fait partie des trucs que j'ai envie d'installer et de manipuler un petit peu de plus de chez moi parce que je sens bien que je souffre au boulot à chaque fois que j'en approche parce que je ne m'en approche pas assez, en fait, tout simplement. Je ne manipule pas assez souvent. Je ne vais pas dire que je rouille, mais je rouille. On voit que la doc n'a pas été mis au jour depuis très longtemps parce que dire si on veut le lancer à la main, lancer un post-grés 9.5 alors qu'on doit être à 15, 16. Je n'ai plus. 16 et on a la 17 en bêta. pas grave, ce n'est pas la mort. Bref, voilà, ça c'était le deuxième. Le troisième que j'avais vu via Framasoft, donc les admins de chez Framasoft ont commencé à avoir des soucis pour surveiller l'intégralité de leur service. Ça commençait à être compliqué et donc ils ont commencé à fouiller un petit peu et finalement à développer leur propre outil qu'ils ont appelé Argos Panoptes. voilà. Il faut aussi une base de données, il faut créer un fichier de configuration et en fait c'est un module Python pour le coup. Donc voilà. Mais ça, comme c'est orienté vraiment gros morceau, pareil, je ne vais pas le tester en priorité, mais c'est une alternative et puis le fait que ce soit développé par Framasoft, c'est toujours intéressant. On pourrait même être, si vraiment je le déploie, encore une fois, ce qui va m'intéresser au-delà de l'affichage du statut, ça va être aussi le fait de pouvoir être alerté sur mon téléphone par exemple. Donc manifestement, c'est quoi Mail et Gotify ? C'est quoi Gotify ? Gotify, c'est un système de notification, d'accord, qui permet derrière d'avoir des notifications sur Android. Ok. On ne testera pas ça ce soir, mais voilà, donc ça, c'est les trois mois que je vais identifier et du coup, les collègues sur Twitter, donc Maxence m'a sorti Open Status avec, si je reprends parce que dans les notifications, donc manifestement, voilà, il y a un des gars qui fait partie de l'équipe d'Open Status parce que Open Status, c'est à priori, le produit est open source mais il y a une entreprise derrière, d'après ce que j'ai compris. on commence à voir Terms, Privacy, WebAout, Compagnie, voilà, donc c'est une entreprise et donc Thibaut a répondu, il a dit qu'à priori, on n'était pas sur l'outil le plus facile à auto-héberger, ce qui pourrait être dans le même que Gotify, il y a Notify.sh, oui, celui-là, je me le suis mis dans un coin il y a un bout de temps déjà pour y jeter un oeil après l'avoir vu chez Yves Rougis et où je l'ai vu, en l'occurrence, j'avais été regarder le replay de son test, donc voilà, voilà, donc Open Status, qui est donc Open Source qu'on peut a priori installer, c'est officiellement simple, c'est-à-dire qu'on fait un git clone et on fait un pnpm, alors déjà il faut un pnpm, il y a quand même un petit un fichier d'environnement, il doit y avoir besoin d'une messe de données, je suis allé un peu vite dessus mais je n'ai pas eu encore que peut-être pas, alors il fait quoi, il y a quoi, le enveux, exemple, il est ouf, hop, c'est un erreur, enveux, exemple, il dit quoi, il faut quand même coller une base de données, mais du coup, la base de données, c'est quoi, qu'est-ce que c'est la base de données, si je vais dans le serveur, le enveux test, il dit quoi, 80, 80, c'est HTTP, c'est quoi ça, comme base de données, qu'est-ce que c'est que le délire, mais qu'est-ce que c'est que c'est, non, je ne sais pas, alors du coup, c'est quoi, from route, après j'étais là, qu'est-ce qu'il nous dit, donc si on fait ça, c'est quoi ça, turbo JSON, migrate, non, pour le package.json, généralement, c'est, ah non, il n'y a pas tant de temps, ok, bon, ça a l'air d'être une aventure, celui-là, je ne pense pas qu'on, je ne pense pas qu'on, ouais, ok, il y a, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de, pas mal de choses, donc il faut Node.js, PNPM, d'accord, et après on fait quoi, create your own copy, follow the steps to run your SQLite database locally inside of README, d'accord, donc a priori, c'est TURSO, donc ça doit être ça, ce qui a, est-ce que, doc open status contributing, de toute façon, je vais, le fait est que SQLite pour production, user page monitor time series data store tiny bird data source built on top click house après c'est comme d'habitude là on commence à rentrer sa boîte des services auto hébergeable c'est quand même des services qui sont pensés pour vraiment une utilisation musclé de type de type progérance quoi carrément on en est là quoi du coup la complexité de l'eau type ne me surprend pas forcément tant que ça j'ai toujours pas mal à évacuer alors du coup non effectivement la documentation n'a pas l'air non plus ultra toi t'es dans la partie contributor guides ah d'accord ok ouais mais ça brou c'est pour oui il y aurait moyen d'utiliser brou sur linux il y a sdf pour ça non c'est qu'en fait ce que tu trouves de pas clair c'est qu'en gros tu ils te disent d'installer brou parce que brou va faire comme asdf il va te permettre d'installer une chier d'utile et typiquement turso doit en faire partie genre si on va dans la doc de turso il nous dit voilà install avec brou et sinon tu as le script install.sh pour voilà et en fait tu retombes turso c'est pour faire la base de données je pense que oui a priori le truc est vraiment pas parce que ça c'est un outil en ligne de commande donc si on veut déployer un service de base de données ça doit pas être la même salade et donc en fait alors après potentiellement on doit y avoir tu vois on te dit qu'il faut que tu il faut que tu installes du coup turso ensuite il te dit que tu dois installer Bun Bun j'en ai entendu parler c'est un outil slash kit qui fait qui multiplie qui fait une autre js plus npm dans le même outil j'ai l'impression un truc comme ça donc ça demande de faire pas mal de choses à la main mais tu vois là il te dit install tous les outils et une fois que tu installes tous les outils si tu lances le dx alors dx ça doit être un si on regarde le le fichier de pour pnpm il est où dans le pnpm lock ou ça doit être le pnpm workspace un truc comme ça ah ouais là là il y a pas mal de choses là on est sur du là on est sur de l'énervé en termes de dépendance ça déconne plus mais ça va être quoi ça va être dans le workspace pnpm workspace un truc comme ça pourquoi il me fait une espèce de truc comme ça là où il manque des choses dans l'interface bah alors non c'est encore autre chose bon c'est potentiellement dans ce lock là juste comme il fait 4km de long ça va être la galère non mais à un moment donné les gars alors ça doit être illisible pour vous mais sachez que je vois exactement la même chose voilà ok 21 21 000 lignes ouais bon voilà mais ça peut être intéressant ça peut ça peut vraiment être intéressant malgré tout c'est juste que ça a l'air particulièrement rugueux comme installation donc je peux comprendre du coup la la réaction de la réaction de Thibaut et clairement voilà on va pas se mentir ça va être une ça va être une aventure si jamais on doit l'installer si jamais on doit faire ça et donc le dernier de la liste quand même parce que mine de rien on est là c'est Mathieu qui a dit voilà j'ai open sourcé l'intégralité de AppClacks qui est un outil qu'il a développé dans le même esprit qu'open status et d'autres outils de ce genre avec une vision qui est de carrément de pouvoir donc l'héberger soi-même et de manipuler toute sa configuration avec un provider avec du code Terraform voilà du coup j'ai pas tout tout regardé encore parce que bon on a la doc ça a l'air un petit peu énervé à installer du coup parce que qui dit configuration via provider Terraform veut dire service donc on a quoi on a la sonde donc il y a carrément un opérateur Kubernetes aussi donc ça commence à faire beaucoup voilà ça me surprend pas connaissant le gaillard et vu les environnements dans lequel il est dans lequel il évolue c'est c'est rigolo du coup de voir ce genre de ce genre d'outil par contre j'ai l'impression que l'opérateur qu'est-ce qu'il est-ce que l'opérateur permet de comment de sélectionner de sélectionner le serveur sur lequel on fait le truc quoi parce que là on a le code source donc du coup je sais pas comment on peut faire pour le déployer donc il y a pas mal de lectures ça clairement quand j'ai vu la gueule de l'architecture je me suis dit ça peut être super intéressant effectivement à l'usage mais à l'installation là comme ça bon ça demande quand même pas mal de boulot pour rentrer dedans en tout cas je pense que ça va rentrer ça va être hors scope ce soir donc mais voilà c'est le genre d'outil effectivement ça repose sur en fait l'idée c'est que toute la configuration de l'outil passe par du code tiers c'est à dire que dans uptime on va manipuler l'interface web dans cachet c'est la même chose dans openstatus dans une certaine mesure c'est la même chose là ici directement la proposition même si on a une interface web c'est un provider Terraform que tu peux utiliser pour configurer tes tests et tu peux aussi configurer tes tests avec des ressources Kubernetes des custom ressources Kubernetes via un opérateur qui va aller configurer les health check pour toi et donc toi tu fais juste là on a 12 13 lignes de YAML et il va faire tout le truc pour soi et 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 j'avoue que c'est un mode de fonctionnement qui peut être assez sexy que j'aime bien aussi donc on repassera peut-être dessus dans le futur c'est je suis suffisamment curieux pour creuser pour creuser le sujet mais on est potentiellement voilà on est aussi potentiellement on est quand même sur des outils qui potentiellement oh putain je suis toujours là je suis toujours là donc là j'attends que le pc me rende la main je vous cache pas voilà on a quand même eu un joli freeze j'ai j'ai perdu l'aperçu dans ça fait longtemps que c'était pas arrivé un freeze en plein live j'ai perdu les aperçus de scène dans DS bon moi j'ai perdu que ça a priori crowd strike non ça n'arrive ça ne risque pas je ne suis pas client non non c'est toujours c'est toujours mes problèmes que je n'ai jamais réussi à éradiquer depuis depuis tout le temps et en fait j'ai même l'impression que c'est quasi ça continue d'être quand j'utilise un navigateur web quel que soit le navigateur parce que j'ai il y a quelques temps je sais plus pourquoi je venais de démarrer l'ordi il a fallu que je lance Edge pour faire un truc je ne sais plus quoi et le truc m'a frisé ça faisait deux secondes que l'ordi il était démarré le truc il a frisé arrivé à ce niveau là voilà quoi d'accord ok ouais alors ça vous voyez typiquement openstatus ça a beau être à la base un truc auto hébergeable on voit que ça a l'air quand même d'utiliser pas mal de services de services annexes bon bon ok libre nms reste une bonne piste bah c'est une piste historique c'est à dire que là si je veux en quelques minutes en reprenant le modèle de mon en reprenant le modèle de mon comment de mon blog je fais des copiers collés de ces trucs là je crée des nouveaux services et coucou pouf ça y est j'ai de j'ai j'ai de nouvelles sondes mais et ça demande rien de nouveau mais j'aimerais bien tester un autre outil qui soit vraiment orienté là dessus parce que mine de rien je me souviens pas avoir eu des alertes concernant le blog les dernières fois où il est tombé genre avant que je le déménage de VM et où je me tapais toujours les comment j'étais en lecture seul et je faisais le con et du coup il renouvelait pas le certificat bah pas monitorer correctement c'est les options quand on regarde la doc de libre nms sur les checks http c'est ça quoi donc donc je sais pas en gros je vois pas trop pourquoi il y a pas de maintenance sur le serveur la seule maintenance que j'ai c'est celle c'est celle d'une as donc je sais pas je sais vraiment pas pour l'instant donc là pour les tests ce soir voilà je pense qu'on va y aller au plus simple uptime kuma en plus on peut le tester très rapidement avec du docker ce qui me va très bien dans la mesure où où on est ici et où j'ai du docker alors pas en majuscule parce que sinon il va gueuler je dois rien avoir qui tourne ouais non j'ai rien qui tourne pour l'instant tech 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 je suis reparti sur un dockerisé au bureau quand tu fais un peu de config ça passe pas mal non oui mais là de toute façon c'est du on est sur du prototypage parce qu'après typiquement il faudra que si je veux l'installer sur sur le le vps le vps lui le problème c'est que il est encore en debian 10 c'est le dernier truc que j'ai pas passé en debian 11 plus et lui de toute façon vu les ressources il y a peu de chance que je lui installe le truc dessus donc ce sera quasi certainement sur datwin donc si je fais ça déjà je mets pas le blog dessus parce que c'est la même vm que le blog voilà donc ça risque pas de fonctionner et elle par contre j'ai une quantité de ressources monumentales pour l'instant et même en déménageant tout ce qui reste de web et même de vos ip de vox sur datwin rien quoi il y a vraiment que dalle donc et par contre par contre sur datwin comme on est sur du rocky 9 docteur je sais pas comment ça se passait c'est typiquement le genre d'installation on pourra revenir dessus dans le futur parce qu'il faudra je testerai peut-être avec podman pour démarrer dessus et puis bah chez moi je me déploierai dans cube de toute façon donc donc voilà alors par contre vraiment moi ça me parce que typiquement comme il dit machin oui je supporte pas le nfs mais le problème c'est que moi mes volumes dans Kubernetes ils reposent sur nfs ça me merde un peu tu déploies chez moi avec ma connexion stable c'est bon ouais ça va pas non plus une catastrophe c'est pas non plus une catastrophe bon Feignas Feignas il va faire ça il va copier tout ça et puis et puis il va lancer hop là mettre là est-ce que c'est assez gros en fait parce que là ça se trouve je regarde ça puis c'est tout petit putain on a un sacré décalage ah non mais en fait vous voyez plus l'écran depuis il y a des fenêtres que vous voyez pas c'est quoi cette histoire ah ouais le navigateur il est blanche mais en gros je suis bon pour ouais ouais je vois ça mais en fait c'est la source alors c'est la source desktop en fait qui est enfin est-ce que j'ai un truc si je fais ça il va me faire quoi ok c'est vrai d'accord il faut que je ah la vache ok nous voulons de retour bon il fallait dire que j'étais en train de parler dans le vide ah 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 ouais ouais mais en fait comme le bureau il a frisé la capture de bureau a frisé et comme j'ai plus d'aperçu sur OBS je le voyais pas et j'ai pas fait gaffe dans dans le retour que j'ai à gauche que que c'était frisé aussi du coup du coup du coup du coup allez grosse feignasse ouais c'est normal vas-y pull moi tout ça allez même sur des bécanes récentes avec des SSD de l'enfer c'est lent ce truc c'est quand même dingue du coup il nous dit coucou pouf pouf alors il est debout il s'appelle Optami Coma et a priori sur F listening 23001 bon donc a priori et avec la magie du réseau il est debout ok créez votre compte administrateur parfait alors nom d'utilisateur mode pass est-ce qu'il va aimer parce qu'il y a que 5 est-ce qu'il va accepter parce qu'il y a que 5 lettres bon alors il nous dit 6 caractères alors du coup alphabétique numérique hop allez je fais de la merde hop hop il y a arrivé bordel voilà euh on y arrive on y arrive alors du coup qu'est-ce qu'on a les paramètres paramètres les notifications il n'y a pas de notification on peut créer une notification et on a une notification de type télégramme c'est génial alors je vais pas le tester là parce que j'ai rien pour le faire sans visualiser ou sans faire une connerie à vous montrer là si je fais quoi ouais ah je pourrais éventuellement si je sais plus où j'ai noté aussi le jeton le jeton qui est utilisé par LibreNMS et je voudrais pas faire de conneries en le récupérant et en vous le montrant sans le faire exprès et que je me retrouve spammé comme jaja mais voilà donc du coup par défaut on a oh putain ouais on a de chier de notifs possibles l'avantage de télégramme c'est que je peux avoir les notifications sur le bureau sur sur le téléphone sur le laptop sur en gros partout où je déploie entre guillemets Twilio Telegram Stackfield Splunk Slack Signal Rocket Chat d'accord Pushy Pushover Pushbullet tout ça c'est notification Push PagerDuty on peut renvoyer ça sur PagerDuty intéressant si on veut centraliser les alertes pour les mettre ailleurs Notify Teams directement Mattermost ok Matrix putain oui on est sur des Home Assistant pour ceux qui utilisent de la mode de la domotique et qui voudraient centraliser les trucs dedans on va pas envoyer ça sur du Google Chat du Discord un bon vieux SMTP classique ok et après d'autres trucs machin si machin PushDir promo SMS FreeMobile je sais pas ça marche encore ça mais ouais donc on est quand même sur une quantité de services directement le nom d'affichage bon ça on s'en fout le Chat ID machin etc ID du fil de message envoyer silencieusement protéger le transfert l'enregistrement je sais pas activer par défaut d'accord ok bon donc vous voyez typiquement c'est le genre de truc qui est intéressant les sondes HTTPS on peut configurer les alertes de certificat pour dire attention ça expire dans tant de jours nice proxy inverse cloud player tunnel installé et ça ne fonctionne pas c'est normal il n'y a pas de jeton je n'ai pas envie de créer un tunnel cloud player parce qu'on peut le faire soi-même mais pour ce soir on s'en fout ce qui m'intéresse ça va être ajouter après on a quoi des clés d'API c'est quoi ça ah oui donc ça c'est pour interagir avec Uptime Puma d'accord oui la sécurité ça va être changer l'utilisateur changer les mots de passe et on n'a pas d'autres on a les historiques de la sonde on peut choisir 180 jours d'accord ensuite on a quoi configurer un proxy si on en a besoin on n'en a pas besoin l'apparence on a mis en thème sombre pourquoi pas étiquette et les étiquettes d'accord donc ça c'est typiquement quand on se retrouve avec 400 devices dans un machin haute docker non configurable on s'en fout proxy sauvegarde on peut créer les sauvegardes et on peut importer une sauvegarde ok d'accord obsolète étant donné que de nombreuses fonctionnalités ont été ajoutées et que cette fonctionnalité de sauvegarde est non maintenue elle ne peut pas générer ou restaurer une sauvegarde complète d'accord veuillez sauvegarder le volume ou le dossier de données directement donc il y a un slash data si il y a un slash data ça veut dire que du coup ce qu'on fait dans docker doit être faisable dans kubernetes on est d'accord quand on le lance là on crée bien un slash app slash data pourquoi ce volume là ne pourrait pas être dans du nfs affaire à suivre allez ajouter une nouvelle sonde on va rigoler nom d'affichage log seb https on va voir en combien de temps il est capable par défaut c'est 60 secondes parfait nombre d'essais avant que le service ne soit déclaré hors ligne ah ça c'est intéressant typiquement on peut avoir vu qu'on le teste depuis un seul endroit on peut on pourrait avoir un truc donc du coup on peut dire on va faire deux essais avant que ça explose intervalle de réessais quand ça pète 60 secondes parfait délai d'expiration 48 secondes ça c'est normal vaut mieux que ce soit inférieur pour être sûr d'éviter d'avoir des problèmes sinon on pourrait se taper les tempêtes et donc faire planter le service renvoyer la notification si hors ligne x fois consécutivement donc ça c'est si vous voulez être si vous voulez être notifié plusieurs fois tant que le truc n'est pas revenu ouais je sais pas expiration du certificat pourquoi pas code HTTP accepté 200 parfait groupe de sonde groupe de sonde oui ça c'est pareil ça doit être comme les étiquettes c'est si on a un million de trucs on veut pouvoir on veut pouvoir gérer le truc du coup sauvegardons il a déjà fait un premier test il a trouvé 228 millisecondes forcément disponibilité 100% c'est normal et le certificat expire dans 67 jours donc on est bon maintenant on est joueur est-ce que est-ce que est-ce que j'avais gardé ce truc de maintenance dans la configuration dans la configuration Nginx parce que je me souviens que j'avais fait un truc à la con à base de points maintenance bon tout comme ça et ça me renvoyait une du coup ça me calait une non je l'ai virée si c'est ça j'ai une page custom pour l'erreur 503 j'ai gardé la page d'erreur mais je sais pas pourquoi ouais c'est un peu con j'ai supprimé le d'accord bon bah c'est pas grave on va faire un truc qu'est-ce qu'on peut faire il voudra pas je le fasse comme ça il veut pas on est d'accord j'ai du plus HP oui bah merde voilà que je ne sais plus comment ça marche ah d'accord il s'appelle comme ça ok ok d'accord du coup on est un bourrin on fait stop on va voir ce qu'il se passe ah donc là il passe en attente normal il a fait un premier test qui est pas bon et on a dit qu'il devait faire un deuxième test avant de nous dire c'est mort je peux pas en ligne en ligne 0 état en ligne bon pas de bol pas de bol pas de bol si je fais ça on peut créer une maintenance d'accord on va voir ce qu'il dit quand il a créé à 21h56 ok vérifier toutes les 60 secondes là il a le temps de nous faire 3 tests ok en attente là on descend à 50% ouais c'est pas mal je peux même surveiller des serveurs steam non mais on se calme les gars ok qu'est-ce que je voulais faire on réduit la base de données donc là il a voilà cette fois on est bon on a une erreur ça aurait été intéressant quand même de configurer un truc de notification même si c'est pas le problème c'est qu'on avait quoi j'avais pas j'ai rien sous la main qui me permet de en dehors de télégramme mais j'ai pas un truc à moi j'ai rien de configuré j'ai rien d'autre là sous la main qui aurait permis de le google chat l'url vers le webbook ouais mais ça ça aurait jamais pu euh tac 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 Bonsoir ! Tant pis, tant pis, tant pis. Autant quand le truc tombe, il fait deux essais, autant quand le truc revient, il dit, c'est bon, tout de suite, schlack. On est sur du... On est sur du direct. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Tac, tac, tac. Ah oui, et puis là, on a le détail du certificat en plus, ici. D'accord. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Merde, j'ai perdu la fenêtre, du coup. Alors, euh... Ok, ok. D'accord. Donc oui, clairement, on est sur le genre de truc qui m'intéresse beaucoup. Relativement simple à installer. Et du coup, là-dedans, en fait... Comment il a construit l'image ? Sur une Debian 10 aussi. Ah, bon. En même temps, euh... Le gaillard, là. Euh... L'image... On a mis un 2.1. Ah ouais, peut-être que c'est pas la meilleure image du monde, hein ? On a un... Ah oui, d'accord, ok. Oui, donc en fait, le 1 est quand même mis à jour. 1.23.13, d'accord. Et on a un base 2. Donc il y a une version 2 qui tourne ? Ou c'est une nouvelle... Est-ce que derrière... On a des releases là ? Bon, j'ai pas l'impression qu'il vise une 2.0, mais... Euh... Ah, il y a peut-être des tags... Euh... Non, je sais pas ce qu'il fait avec les images. Euh... Donc... Mais c'est pas grave. C'est pas ce qu'on voulait savoir. Enfin... En même temps, à long terme, il faudra qu'il se... Euh... Ouais, bah oui, du coup. Euh... Et donc, il y a aussi un dossier upload. Étantiellement. Un dossier screenshot. Est-ce que... Est-ce qu'on a des options pour... Pour dire de... De faire des captures d'écran d'une sonde ? C'est quoi ce... Non. Mode inversé. Si le service est en ligne, il sera noté en ligne. Pourquoi pas. Euh... En vrai, typiquement, ce genre de conneries... Euh... Je sais pas si... Je dois avoir la notification d'expiration. Pour le LED sans crypte. Parce que... Alors si, mais il faut que j'enlève les trucs à 3 semaines. Parce que c'est pas à 3 semaines qu'il renouvelle, je crois. Il va renouveler à 7 jours. Donc il faut que je... Typiquement, quand je vais le déployer en dur... Ça va être où ? Euh... Sécurité. Non, c'est pas là. Euh... Ça va être quoi ? Non. Notification. Ouais. En gros... Voilà. Faut... Garder que le minimum. Parce que je crois qu'il le renouvelle genre 5, 6... Mais encore, même ça, je suis pas sûr que ce soit bon. Parce que je sais plus tous les combien. Euh... Ça, c'est quelque chose qu'on peut... Euh... 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 C'est pas dans la sous-config du... Autre upgrade non, upgrade hash, on s'en fout, c'est pas ça. Default renew 60, ah oui donc c'est genre un mois avant ils renouvellent le certif déjà. Ok 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 bon quelle heure il est 22h11 d'accord est ce que du coup on regarde qu'est ce qu'on va regarder dans les autres simples à côté on va tester cachet non je ne sais pas alors si on veut faire une page de statuie on fait quoi, je ne sais pas, homes website, non en l'occurrence ça c'est quoi ça. Homes website, allez hop on va faire ça comme ça, on va faire ça, si on fait continuer on fait quoi ? Ajouter une sonde on peut faire ça, ok, on peut mettre une description, on peut rajouter un groupe si jamais on a, ok, et un pied de Pages personnalisées c'est ça, d'accord. Chème automatique, afficher, propulser part, afficher l'expiration du certificat, nom de domaine il n'y en a pas. Identifiant Google Analytics certainement pas, ça je déteste parce que du coup, ça pour le coup je déteste, ça je déteste parce que ça veut dire qu'en gros si on veut pouvoir injecter son propre système de suivi, bon moi j'utilise encore ma tomo que j'ai pas mis à jour depuis un bout de temps. Non, non, c'est comme ça, ça, je l'ai pas mis, je l'ai pas mis à jour depuis un bout de temps, il va me gueuler dessus quand on va se connecter, si j'arrive à me connecter dessus. Hein, il est où ? Là, ok. Oui, voilà, je suis pas à jour. Donc ça, si je veux l'injecter moi-même, ça va être l'enfer. Et ça supporte que Google Analytics à côté. Ça, je trouve ça un peu, un peu dommage, mais bon. Donc là, si on fait ça, coucou, on a une page de statut, j'ai des boutons, et donc si j'affiche ça dans un, genre, dans un onglet où je suis pas connecté, la page s'affiche comme ça, et on a la liste des services qui s'affiche avec les pourcentages à côté. Avec une actualisation automatique de 5 minutes. D'accord. Ah oui, on peut changer d'icône, là, d'accord. Ouais, donc malgré tout, on a quand même une bonne capacité de personnalisation. Donc c'est pas si mal. C'est pas si mal. À part ce truc du, ça supporte pas le NFS, ce qui risque de m'emmerder quand je veux le déployer chez moi dans Kubernetes, ça me plaît. Ok. Du coup. Du coup, du coup. Suivant. Qu'est-ce qu'on peut... Tac, tac, tac. On avait dit, du coup, caché. Caché, ça va être plus ou moins la même. Par contre. Bon, on va se faire une installation avec Docker. Donc il nous dit, voilà, on git, on clone, et on fait un Docker Compose. Et on n'en parle plus. Ok. Ok. Ok, ok, bon. Testons donc ça. Alors. Hop. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Pardon. Pardon. Tendance à mettre un peu trop de underscore à la place de tirer, et inversement, ces temps-ci. Je sais pas pourquoi. On va faire ça, on va faire ça comme ça. Donc il y a un dépôt Docker exprès qui existe. Le Docker fail, il y a dit quoi ? Il nous dit, from Nginx Alpine. Il n'est pas très à jour. Nginx 1.17, d'accord. Caché version 2.4. Il est mort le projet ou quoi ? Pour avoir une 2.6 Moisax. Release 2.4.1 en novembre 2023. Ah oui, on n'est pas non plus sur une activité folle. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Ouais, je suis moyen chaud. On va le tester pour la culture maintenant qu'on est lancé. Ok, je comprends un peu le délire. Ok. Donc il nous dit, modifier le docteur compose. On va faire ça. Postgre 12, allons-y, tant qu'on y est. Ouais, en vrai. En vrai, on va rien toucher, je pense. On va pas s'embêter. On va bien toucher. Sous-titrage FR ? Oui, il y a juste un petit... On aurait dû mettre 2,4,1 On va supprimer le truc, c'est pas grave Il ne faut pas s'embêter... On relance le build parce que c'est relativement rapide Alors, et là, il nous a dit quoi ? Gna gna gna... L'archive 2,4,1, Targesé, elle ne marche pas Comment ça, elle ne marche pas ? Bah pourtant... Je ne comprends pas... Le build d'avant, il me l'a fait Ça, c'est passé... Mais ça, ça ne passe pas Là, je suis sur le fion... Bon, bref... On va remettre le truc par défaut, c'est pas grave Est-ce que ça n'inspire pas ? Hop, donc là, on le laisse pouler la vieille... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai... C'est une ma gueule ou ? Ouais donc je fais un report app qui est égal à 64 machin. Oui parce que je suis con. C'est vrai qu'il ne me rend pas la main. Je me sers tellement souvent de Docker Compose c'est une catastrophe. Donc là on est sur du localhost 2.000. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici du coup ? On n'a pas le localhost. Je me dis que je m'envite. Je me dis que je m'envite. Je m'envite. Je me dis que je m'envite. Il nous dit que tout est de l'eau mais quand on essaye de le joindre. Je ne vous cache pas que lui il ne va pas tarder. Il y a plein de choses qui ne me plaisent pas dans ce que je vois. Je me dis que je m'envite. C'est sérieux ? Apprends à lire Seb apprends à lire bordel de merde. Je m'envite. Je m'envite. Je m'envite. J'envite. Je m'envite. Je m'envite. ouais quand je commence à voir ça voilà Donc là, ça nous demande. Ça, ça passe. Ok. Ok. Alors, du coup, on en est là. Il est installé, il est démarré. On a zéro machin, on a zéro abonné, c'est normal. Qu'est-ce qu'on a dans les paramètres ? Tiens, combien de jours d'incidents à montrer, d'accord. Donc ça, on peut choisir. Ok. La traduction n'est pas vraiment foufou. Ensuite, on a quoi ? Thème, feuille de style, personnalisation, machin, sécurité, on a quoi ? Domaine autorisé, d'accord. L'utilisateur sans... Ok. Alors, ils mettent utilisateur sans... Authentification à deux facteurs, d'accord. Mais... Activer l'authentification à deux facteurs de Google, ça veut dire quoi, ça ? Ouais, d'accord. Ok. Ok, ok. C'est du TOTP. Donc, du coup, c'est pas... En fait, n'importe quelle application qui fait du TOTP, comme FreeOTP, Aegis... Est-ce qu'il y a d'autres ? Il y en a certainement d'autres. Mais... Qui supportent TOTP, sont capables de gérer ça. Donc Google Authenticator le fait, effectivement. Mais... Mais c'est pas lié à Google, contrairement à ce qu'ils nous disent. C'est quand même quelque chose. Alors, tableau de bord. Ajouter un composant. Qu'est-ce que c'est ? Paf, paf, paf. Non. Hub. Blog. Etat. Opérationnel. Description. Lien. Ok. Mot-clé, on s'en fout. Description. Si on fait créer, on a quoi ? Là, il nous dit... Fantastique. Composant créé. D'accord. C'est opérationnel. Ok. Donc, on a un composant. Tableau de bord. On va débrouiller l'incident. On n'a pas. Qu'est-ce que c'est ça ? Gna gna gna. Gna gna gna. Gna gna gna. Ok. Paf. Allez. Ça, vous l'avez pas vu. C'est pas du tout un truc qui fait de la surveillance. Parce qu'en gros, si on change pas le... Si je change pas le statut, là. Je... En fait, il se passe rien. Ouais, non, c'est ça. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment une page de statut. Donc, c'est absolument... En fait, c'est pas du tout ce que je cherche. Euh... C'est pas du tout ce que je cherche. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on met à jour manuellement. Euh... Et où il y a d'autres... Il y a d'autres plateformes qui font ça. Mais ça, c'est pas du tout ce que je veux. Ah oui. Donc, en fait, euh... La question, elle est vite répondue. On va le saquer, ce truc-là. Euh... On va le saquer. C'est absolument pas ce qu'il... Ce qu'il me faut. Bon, bah ça m'apprendra à lire un peu plus. Allez, hop. On fait tout ça. Ok. Donc, il a bien viré les comptes et le gain. Par contre... Ça, c'est juste pas ça. Euh... Je ne sais pas ce que c'est que ce truc-là. Ah bah, c'est ça. D'accord. J'imagine que si je fais celui-là, c'est pareil aussi. Voilà. Ensuite... Euh... Ouais, j'en profiter aussi pour faire un peu de ménage tant que j'y suis. Voilà. Il y a ça aussi qu'il a récupéré. Et c'est tout le reste. Hop. Et... C'est un truc que j'ai fait moi-même. Euh... Ok. Bon, bah ça c'est fait. Du coup... Cachet. On n'a pas d'option. C'est quoi ça ? C'est quoi en markdown ? C'est le tilde pour dire de... De rayer un truc. Il y a double tilde. Je ne sais plus. Ouais, voilà. C'est ça. Hop. Ça, c'est non. Est-ce qu'on va avoir le temps de tester Argos juste avant de... C'est dur. C'est un truc. Bien. C'est réel. C'est ce que j'ai fait. Bien, vous allez... Je n'en outre un peu. Bien. 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 ça va être plus long, il nous reste que 20 minutes on va pas avoir le temps si j'avais su, on aurait pas perdu le temps avec cachet donc là, il y a un serveur qui centralise les résultats, la configuration, etc et un agent qui fait les checks lui-même et qui envoie les résultats au serveur très intéressant parce qu'on peut créer des checks en Python, d'accord on a un website, machin et on a une API HTTP pour récupérer les trucs ce qui veut dire aussi qu'on peut créer des agents ah, il est intéressant cet outil, parce qu'on peut créer des agents sur tous les serveurs qu'on veut et donc ça permet de faire des tests de monitoring multisode entre guillemets parce que alors potentiellement je me souviens plus mais ce qu'on avait vu tout à l'heure c'est que Uptime Robot et un autre truc aussi qui s'appelle ça pour le coup c'est quelque chose qu'on utilisait chez LeanbyNet les dernières années où je suis parti c'était site 24-7 et là pour le coup on pouvait faire du régional on pouvait choisir les pays des agences Miss attention à la matrice oui bah je t'inquiète je gère je gère je gère non mais typiquement voilà cet outil là bon alors forcément là c'est mise à jour et high power machin etc l'idée c'est qu'en gros ils proposent de mettre des sondes à différents endroits géographiques on peut choisir ces endroits ils affichent j'avais utilisé j'avais trouvé une page sur laquelle ils référençaient l'intégralité des adresses IP qu'ils utilisaient pour pouvoir les autoriser sur un site qui était filtré je m'étais fait une routine en récupérant le CSV en filtrant les pays etc je m'étais bien cassé la gueule sur ce truc là mais ça marchait et ça c'est pareil là pour le coup si on veut regarder un peu la partie pricing voilà on n'est pas sur le même on est loin d'être sur le même niveau que Optime Robot on est vraiment au dessus on est vraiment au dessus je suis au dessus sur ce truc là c'est vraiment de l'industrie elle pure et dure mais ouais du coup cette architecture là me plaît bien en alternatif c'est le genre de truc qu'on pourrait avoir après bon moi de mon point de vue et pour mes besoins ça reste un peu overkill dans le sens où je m'en fous d'avoir plusieurs agents en seul suffit puisqu'il sera installé à côté du serveur qui récupérera tous les rapports c'est juste que techniquement dans l'architecture comparé à un Optime Kuma qui est self-contained entre guillemets bon bah on ne s'emmerde pas et comment et on n'a qu'un seul truc à installer là il y a deux trucs à installer deux trucs à maintenir etc donc on voit quand même qu'il recommande des installations un peu d'accord et on est sur une doc d'installation sur un serveur à la papa d'accord qui peut s'installer dans un véanze qui s'installe avec G Unicorn éventuellement et après on a un binaire qui s'appelle Argos qui permet de faire tout le boulot si on veut d'accord ensuite on a un ETC machin on peut créer le schéma sur la base de données une fois qu'on a fait toute la conf ensuite on peut ingéter tout ça d'accord Generating Token d'accord donc en fait on a vraiment le binaire fait vraiment plus ou moins tout ce qu'il y a à faire alors du coup ça pourrait être intéressant ok et ensuite on a Argos agent pour l'agent avec le token qu'on a créé avant d'accord ensuite on a des trucs on peut cliner la base en gardant d'accord en récupérant les dix derniers résultats on a un check avec les watch agent d'accord ok il faut quand même le faire avant du coup l'installation de la base de données si on veut s'assurer que ok d'accord 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 bonne soirée bonne soirée de toute façon là je pense que je vais arrêter là pour le coup mais clairement il va y avoir un deuxième épisode je pense soit on termine la semaine prochaine là dessus pour tester les on va dire les gros les gros les gros outils musclés soit soit je verrai je ne sais pas encore ça dépendra peut-être de l'actualité typiquement je n'avais pas spécialement prévu cette semaine de faire ça et l'actualité fait que je vais avoir besoin de mettre ça en place assez rapidement donc comme ça voilà voilà donc je l'espère à la semaine prochaine du coup ciao ciao alors donc ouais et après argos à jambes et on a les serveurs commandes qui a quand même ils ont l'air quand même d'avoir assez bien pensé l'outil oh pardon ouais il va être l'heure que j'arrête aussi je commence à alors les yeux qui piquent c'est jamais bon signe sur ce donc ça j'ai eu le temps de tester et je pense que c'est pas mal hop donc on a dit caché c'est mort argos ça mériterait ça mérite de creuser et après il faut que je regarde openstatus et abklax openstatus ça a l'air quand même particulièrement rugueux à installer on va pas se mentir et abklax il faut que je regarde de plus près pour savoir s'il y a ce qu'il faut comme information pour 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 installer tout et voir comment gérer derrière parce que final il nous faut un minimum si j'ai bien compris qu'il nous faut donc le serveur on a pi serveur sauf que la pi serveur on a quand même un docker file donc là on a le build et après ok qu'est-ce qu'il me fait lui il a pas me charger l'intégralité de la css avec le fichier de config contre l'exemple du fichier de config je sais pas trop ah intéressant ok donc on a la base de données qui est là on a un exemple oh il y a un docker compose en fait ah bah on peut peut-être s'en sortir un petit peu mieux là finalement ah mais dans le docker compose il y a tout le serveur le postgrès et cabourote derrière mais voyons et là on a tous les fichiers de config ah bah dans ce cas là on va pas s'en garder dans ce cas là on va pas s'enmerder s'il y en a le docker compose on peut le tenter et en plus on a les images allez ça c'est vraiment parce que j'ai un drogué hop ok quoi que non ça peut rester ça hop voilà je suis en furieux on tente juste le docker compose comme ça direct donc là il nous pull le postgrès 14 il démarre le postgrès il a démarré machin les publish port discarded parce qu'on utilise le host network donc en fait j'ai quand même de toute façon je pense le port de supprimer sauf que là il nous dit not found oui parce que du coup là c'est que le serveur oui c'est que le serveur avec avec une sonde le cas bourrote c'est la sonde et donc là on est en mode json brut avec le message json not found parce qu'on est sur la base de l'API donc l'API répond du coup il va me rester quoi en fait il va rester derrière il faut la partie web est-ce qu'on va l'avoir celle-là est-ce qu'il y a une partie web je crois pas c'est quoi qu'il y a pour votre website du coup je crois qu'il y a une partie web qui est-ce qu'il y a une partie web ouais mon avis il faut quand même faire un truc qui avance c'est-à-dire qu'on a le caddie file le config.tommel je sais pas trop ce qu'il fait est-ce que je reviens sur je sais pas trop Abonnez-vous ! Ah oui, en fait, il n'y a pas d'interface web. D'accord, ok. Tout est fait pour... D'accord. A priori, tout est fait pour que ça soit géré via des outils. Mais alors, du coup, comment on fait pour la visualisation ? Enfin si, peut-être qu'il y a bourreux, mais ça n'a pas l'air simple à déployer. Donc, je vais me noter ça. Bonsoir, Mucral TV. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je peux arriver un peu sur la fin, mais bienvenue. Je viens de faire un tour de quelques outils de supervision de site web. Où j'ai testé tout à l'heure TimeKuma. Je me rappelle. Qui est... Oui, 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 c'était le sujet de ce soir. Comme je disais, historiquement, j'ai les services LibreNMS qui sont... Où j'ai notamment mon blog, par exemple, ici. Et d'ailleurs... Ah oui, si, il l'a quand même vu tout à l'heure. Mais alors, du coup, s'il l'a vu tout à l'heure, est-ce que j'ai... Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y a un délire où je n'ai pas eu la notification Telegram. Donc, voilà. Zabix. Oui, aussi, éventuellement. Mais là, comme c'est concentré sur le monitoring de site web, je cherchais quelque chose de vraiment adapté. type, vraiment, voilà, c'est... On crée une sonde avec une URL, et puis il fait des petites statistiques comme ça, et ça ne fait que ça. En l'occurrence, là, je ne cherchais que ça. Je n'ai pas encore, pour l'instant, défini de trucs un peu plus énervés en termes de monitoring global. Pour la... Ah, mais c'est juste vérifier qu'ils sont dispo. D'ailleurs, c'est pourquoi je me suis lancé sur ce sujet-là ce soir, sachant que ça fait quand même un bout de temps que je l'ai en fond de... en backlog, comme on dit. Mais c'est que... C'est qu'en fait, j'ai été interpellé cette semaine parce que j'avais un truc qui était tombé. Et pour me rendre compte que techniquement, il était tombé depuis quasiment une semaine. Voilà. Donc, à part juste avoir un outil qui va aller vérifier et que le site est debout et que s'il tombe, il m'envoie une petite notification. Voilà. Je n'ai pas besoin de... Je n'ai pas besoin de plus. Et... Oui, 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 il n'y a pas de souci. Oui, oui, tant que tu n'envoies pas sur un site un peu obscur, mais je pense que GitHub ne va pas poser trop de problèmes. mais... Alors, paf. Du coup, il ne me l'a pas mis dans le bon... Hop, voilà. Donc ça, c'est quoi ? C'est un... C'est un quoi ? C'est un truc... Zabix agent 2. C'est un vieux truc, ce truc-là ? D'accord. Parce que Zabix, je connais de loin. J'ai été utilisateur, entre guillemets, partiel, là où je travaillais avant. Zabix V6. D'accord. Donc du coup, le Zabix agent 2, c'est l'agent de... C'est l'agent Zabix V6. J'ai fait le script pour mon ancienne boîte. Ok, d'accord, merci. Mais du coup, là, c'est quand même... C'est quoi le truc sérieux ? Ça fait quoi ? Ça ajoute... Update... Enable Disable List Website Zabix Monitoring. Ouais. Unovability Télé Certificate Domain Name. Ok, parfait. C'est impeccable. Et du coup... Donc il faut quand même un Zabix agent 2. Et donc là, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on rajoute un... Alors ça, c'est le genre de truc qu'il faut quand même faire attention avec ça. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, c'est un... C'est quoi ? En fait, c'est une espèce de module qui va injecter ses données dans Zubix, mais qui crée sa propre base de données pour le... À côté, pour gérer la... D'accord. Donc, tu ne gères pas directement dans la base de données d'origine de Zabix. Tu crées une base de données secondaire. Ok. D'accord, d'accord. Je vois, je vois. Tu mets le template dans Zabix et hop. Ouais, ouais. Bien compris. Ok. Bon, je note. Je note, je note. Ça fait une possibilité supplémentaire pour ceux qui... Pour ceux qui voudraient... Ouais, ouais. Pour l'instant, je... Honnêtement, je n'ai pas spécialement prévu pour l'instant de m'intéresser à Zabix de plus près. Après, je... Je connais. Je regarde de loin. Je le vois évoluer. J'ai des anciens collègues qui continuent de travailler avec aussi. Chez eux ou au travail. Donc... Et... J'aime bien. Ben... Ça fonctionne. Mais je trouve que c'est un peu... Enfin, en tout cas, par rapport aux besoins que j'ai moi, je trouve que c'est un peu overkill. Comme c'est une solution qui est vraiment pensée infrastructure large, entreprise, etc. Je suis pas, moi, dans une réflexion où je vais m'installer un truc aussi énervé. Non, non, mais même si j'envisageais... Parce que quand je dis que j'ai pas du tout de monitoring, c'est pas que pour les sites web. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que, comme j'expliquais, le libre NMS, là, actuellement, il surveille les machines virtuelles de mon Proxmox, mais pas le Proxmox lui-même, par exemple. Voilà. Parce que je pensais à quelque chose de... de bricoler... de bricoler autre chose. Mon Kubernetes est complètement à poil. Et donc, typiquement, le problème que j'ai eu était lié à un changement de configuration dans Kubernetes. Et je l'ai absolument pas vu parce que tout le reste fonctionne. Ça m'a pas pété mon lecteur de flux RSS. Ça m'a pas... Comme je surveille que des trucs externes, ça n'a rien pété dans le... dans le smoke ping. Et le Gitee, il a aucun problème non plus. Donc, voilà. Mais... Ouais, ouais, sur les versions récentes, ils se sont bien améliorés sur la partie conteneurisation. Donc, ils font... Ils gèrent Kubernetes, mais pas qu'eux. Je sais qu'ils se sont bien améliorés. Mais... J'ai pas... J'ai pas encore eu l'occasion de mettre les doigts dedans. Parce que là où je travaillais, de toute façon, pour la partie Kubernetes et pour la partie cloud, à l'époque, on était partis sur Datadog directement. Ce qui, effectivement, hors de... hors de périmètre personnel, clairement. Mais... De non, mais jamais utilisés. C'est de la grosse solution d'entreprise qui coûte très cher, mais qui fait énormément de choses, qui en fait de plus en plus. Qui, historiquement, s'est très tôt concentré sur tout ce qui est cloud computing. et après, ils sont aussi très vite tournés vers Kubernetes. Parce qu'ils sont eux-mêmes massifs utilisateurs de Kubernetes, mais d'une force... Quasiment toute l'infra, je crois. Si c'est pas l'intégralité de l'infra de Datadog, repose sur du Kubernetes. On parle de clusters entre... Parfois jusqu'à... C'était quoi le record ? Je sais plus. J'avais participé à un webinar où le mec, il expliquait qu'ils avaient certains clusters où il y avait 7000 nœuds. Et ça, pour le coup... Voilà quoi. Donc on est... C'est des outils d'autres dimensions qui sont vraiment pas adaptés à mes besoins. Si j'étais un gros flemmard... Ouais, ouais, ouais. C'est énorme. Si j'étais un gros flemmard, je réinstallerais vite fait un Prometheus, mais la partie alerting ne me plaît pas. Webinaire de Scaleway. Il parlait de quoi ? Parce que Scaleway, c'est un hébergeur. Ils font plein de choses. Donc... C'est le petit poussé derrière OVH. Ouais, capsule. Je connais. Je connais, je connais. Je sais, ils font du K-Vitesse aussi. L'offre avait été très critiquée par des gens qui l'avaient testée parce que c'est pas foufou. Les choix d'architecture réseau étaient un peu critiqués, notamment d'après ce que j'avais compris à une époque. Je sais pas si ça s'est amélioré. K-Vitesse dans K-Vitesse. Ouais, pour le Control Plane, typiquement, OVH, officiellement, fait la même chose aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il déploie le Control Plane dans un cluster Kubernetes. Les nœuds, c'est des VM qui, du coup, sont provisionnés sur le compte et donc on paye les ressources VM. Mais en vrai, dans la pratique, que ce soit chez Google, chez Microsoft, AWS, c'est encore différent. Je connais vraiment pas bien leur offre KS, donc je saurais pas dire. Mais pour les deux autres, ils le disent pas, mais c'est quasiment certain qu'ils le font aussi. Ouais, ouais, les nœuds du Control Plane, en fait, c'est des pods. Mais ouais, mais ça me surprend pas. Enfin, typiquement, de la même façon qu'on peut faire tourner Kubernetes dans Docker, en fait, les composants du Control Plane, c'est des services comme n'importe quel autre service. À partir du moment où on renseigne la façon dont ils communiquent ensemble, on peut les déployer n'importe comment. Et... Ouais, si tu... Pour vraiment comprendre à quel point la solution est souple, il suffit de voir comment Denis Germain, alias Zwindler, s'amuse à démystifier en disant, voilà, il vous faut 4 composants pour faire tourner Kubernetes, les 4 binaires, il lance les 4 binaires à la main et après, pouf, il y a un cluster. Et... Le côté network. Ah oui, non, mais ça, c'est... Bon. Oui, oui, le réseau Kubernetes, oui, c'est... Comment dire ? Ce que j'expliquais, c'est en mettant le réseau du... C'est en mettant à jour l'interface... Enfin, le composant réseau de mon cluster maison que j'ai pété des trucs dont j'ai mis une semaine à... j'ai mis une semaine à m'en rendre compte parce que c'est mon beau-frère qui m'a appelé en me disant « Hé, le Jellyfin, il marche plus ! » Voilà. Il marchait très bien, juste, il était plus joignable parce que j'avais pété le réseau. Voilà. Mais bon, c'est... En tout cas, je... Voilà. C'est... Je... En vrai, je reviendrai peut-être la semaine prochaine sur les trucs qui restent parce que que ce soit le... Donc ça, c'est le... Ouais, ça, c'est le app Clax, donc il faudra que je regarde pour terminer et utiliser le... Merci pour le follow. Que ce soit pour le... Pour l'utilisation de la ligne de commande, voire même tester le provider Terraform pour la Gloriole. Et sinon, tester derrière... Donc c'était quoi qu'on avait ? Le Argos Panoptes. Panoptes. J'ai bien envie de faire un deuxième round la semaine prochaine pour tester ces deux trucs-là. Argos, merci. Ouais, ouais, franchement, ça vaut le coup, même si derrière, on n'aura que... Le... C'est bon. Mettre la documentation que ce soit pour... Et lui, pour le coup, c'est du déploiement en pur serveur. Alors, l'outil de CICity... Ah, c'est Argos CD, c'est pas Argos. Oui, alors ça, c'est pareil. Argos CD, il est là. Il viendra. Il viendra, il viendra. Ça fait partie des choses que je mettrai en place quand j'arriverai à m'en sortir avec ça. Le drone fraîche RSS où j'ai encore des problèmes avec la mise à jour à la main des manifestes et donc du coup, derrière, même si c'est pour remplacer la mise à jour des manifestes, ou du déploiement dans le cube par Argos CD, il faudrait déjà que je sois capable de mettre à jour un manifestes dans un dépôt et ça, je n'arrive pas à le faire. J'ai des bugs avec la gestion des variables. Ouais, celui-là, il n'est pas si compliqué que ça, manifestement, il n'est pas si dur à faire. Pas possible de passer en pause gré. Je ne te cache pas que ça ne m'intéresse pas plus que ça parce que pour le coup, entre le format de la base entre un export entre guillemets SQLite et un export MySQL, les fichiers sont très proches d'après ce que j'ai compris, il y a moyen de quasiment de faire un simili export, import, dans les deux, ça fonctionne. que je ne sais pas si tu as vu la gueule d'un dump pause gré, mais les commandes sont vraiment très spécifiques à pause gré et là, c'est plus compliqué. Et la doc officielle de Gity support, enfin, n'a toujours pas de méthode officielle pour gérer ce genre de cas, voire d'outillage pour le faire. C'est pour dire à quel point ça peut être compliqué. Alors même que Gity supporte pause gré, je suis d'accord, mais j'avais déjà regardé. Et donc voilà, je me suis gardé deux ressources sous le coude qui étaient assez voisines de Github et du forum. Je pense quoi des bases de données dans K-8S ? Ah ! Eh bien, t'as jamais le même son de cloche. Un des points qui est particulièrement compliqué, pour un... Alors, t'as plusieurs points de vue. Quand on parle de baisse de données dans Kubernetes, tu as le fonctionnement intrinsèque de sa baisse de données. Oui, bah oui, pour plein de raisons. Et pour plein de raisons, la plupart est invalable, mais grand débat dans les pours et les contres. Typiquement, si tu n'as pas un système de stockage en béton armé, tu ne peux pas te permettre de déployer une base de données dont du Kubernetes pas ultra performante et ultra sollicité parce qu'à part des systèmes de stockage très particuliers et qui vont consommer beaucoup de ressources de toute façon, donc il faut être prêt à mettre à disposition beaucoup de ressources, tu vas avoir des performances pourries. Typiquement, chez moi, je n'en ai rien à branler. Mon MySQL, enfin, mon MariaDB en l'occurrence, que j'ai déployé avec le MariaDB opérateur. Si tu regardes sur la chaîne YouTube ou même dans l'historique de Twitch, tu verras, j'en ai fait un stream il y a peut-être un mois et demi, un truc comme ça, je ne sais plus. En tout cas, j'ai refait mon installation de MariaDB avec... J'avais fait des manifestes à la con, dégueulasses, impossibles à maintenir, affreux, etc. Et là, je suis repassé directement, j'ai testé le MariaDB opérateur. Et du coup, moi, le volume, je n'en ai rien à branler. C'est du NFS, il est sur mon NAS. Les performances, elles sont vraiment dégueulasses. Mais comme il n'y a que moi qui utilise le truc, que j'ai actuellement, à part le... À part Drone CI et Fresh RSS, il n'y a rien dedans. Donc les performances, je m'en fous complètement. Donc, ce n'est pas un problème. Mais quand tu commences à avoir des applications intensives à fort trafic, si c'est du web, si tu n'as pas un stockage béton, ça va causer des problèmes. Et le stockage dans Kubernetes, historiquement, c'est un problème. Il n'y a pas beaucoup... Alors, ça a tendance à s'améliorer maintenant et on commence à avoir des systèmes haute performance tout en étant basé sur du réseau parce que typiquement les vieilles méthodes historiques à base de ISCSI, ça commence à montrer des limites sur des très gros débits d'entrée-sortie. Mais comme maintenant, on a le NVMe over TCP, ça commence à... Alors, je n'ai pas vu de classe de stockage dédiée à ça. Il faudrait trouver une CSI. Je ne me suis pas intéressé de plus près, mais voilà. On a des technologies récentes pour avoir du stockage distant performant dans un cluster et où là, ce serait moins problématique de déployer une base de données pour avoir quelque chose de performant dans un cluster. Et ça, quelle que soit la technologie, que ce soit du MySQL, du PostgreSQL, du MongoDB, des trucs un peu plus orientés type Time Series comme du Prometheus, du Victoria, des trucs comme ça. Le stockage, c'est toujours quelque chose de très sensible. pour les performances. Et le stockage dans Kubernetes, ça a toujours été un vrai point faible. L'outil, depuis le départ, il a été conçu pour des charges qu'on appelle stateless, donc il ne stocke rien. Et ce n'est pas pour rien que ça a toujours été un problème. On a eu une phase un peu chelou. Il y a quand même des solutions qui existent pour essayer d'avoir du stockage un peu plus local et performant. Typiquement, avant de basculer sur mon NAS complètement, j'utilisais du... j'utilisais Longhorn à l'époque où mon premier mon premier cluster était sur des machines virtuelles avant que je bascule sur des Raspberry Pi. Le problème, c'est que ce truc-là n'était pas stable. Mais ça créait des volumes redondants qui sont locales sur chaque nœud. Et donc là, on a le maximum de paires sur le principe. Donc voilà. Mais moi, je n'arrive pas à le faire tourner de manière stable. Du coup, je... Dans un contexte purement production, ça peut être ça. alors si tu gères tout... Si tu n'as que du serveur classique sous la main, j'ai envie de dire oui. Tu fais au moins un serveur sinon un cluster ou avec de la redondance. Il y a... Après, en fonction des technologies de baisse de données, les mécaniques pour avoir éventuellement de la disponibilité sont différentes. mais si ta performance... Si la performance est quelque chose de critique, je ne suis pas fan de le mettre dans Kubernetes. Maintenant, après, le fait de déployer une base de données dans Kubernetes permet de déclencher des choses qui simplifient la vie, entre guillemets. Et même si, pour l'instant, je n'ai pas encore mis en place tout ce que je voudrais faire avec le MongoOperator, par exemple, pas le MariaDBOperator, l'opérateur Kubernetes permet, par exemple, de simplifier la vie sur la gestion des tâches courantes liées à la base de données. Comme tout ce qui est BackupRestore, par exemple, il y a moyen de le faire avec... Le MariaDBOperator permet de le faire avec des objets custom. Et si vraiment tu veux te pencher sur le sujet, des bases de données dans Kube, tu peux trouver sur YouTube assez facilement une conférence qui a été faite par des ingés de chez Enix qui, eux, font énormément d'infogérance sur Kubernetes. Et donc, les bases de données dans les clusters, ils en ont fait plein. Ils ont testé plein d'opérateurs et du coup, ils racontent un petit peu leur expérience avec les opérateurs. principalement pour du post-grés, mais aussi sur d'autres bases de données. Et typiquement, par contre, moi, j'avais testé le MongoDBOperator et je m'étais cassé les dents dessus au boulot pour un client. Le truc n'a jamais voulu démarrer. Enfin, l'opérateur lui-même il démarre, mais le déploiement du cluster Mongo derrière, ça ne voulait pas marcher. Les nœuds ne communiquaient pas entre eux. Quand on démarre un seul nœud, il cherche absolument à avoir trois ou moins trois nœuds et du coup, il ne veut pas démarrer parce qu'il n'arrive pas à se mettre d'accord tout seul avec lui-même. Enfin, voilà. J'ai rencontré une tête à chier de problème avec MongoDB. Je n'ai jamais réussi à le déployer comme il faut. Mais bon. Donc voilà, le MariaDBOperator il permet de simplifier le déploiement de clusters ou d'instances stand-alone. Moi, j'ai fait une instance stand-alone, mais par exemple, on peut créer un failover automatique. L'opérateur gère tout seul le bascule entre primaires, secondaires automatiquement pour les applications. Sur le papier, j'aime bien. Galera, ça porte bien son nom. tout le concept d'opérateur dans le Kubernetes. L'opérateur, l'idée, c'est qu'on déclare une tâche et puis il va faire toutes les opérations tout seul. Donc effectivement, gérer ce genre de setup et gérer les bascules, etc., c'est une tannée à faire à la main. J'ai fait, je connais, ce n'est pas toujours pratique. mais là, ça simplifie vachement la vie. Et typiquement, je n'ai pas encore créé le schedule, je crois, mais il faut que je crée les schedules pour envoyer ça sur le Minayo que j'ai toujours perdu. Il faut que je termine ça aussi, bordel, je n'y suis jamais revenu. Je redéploie mon Minayo pour ensuite stocker les objets comme ça pour les backups ou ce genre de choses. Ouh, les incrémentaux. Ouais, moi, je ne m'emmerde pas avec incrémental, pour le coup. En tout cas, vu la taille des trucs que je fais, je ne cherche pas à aller jusque là. mais j'avoue qu'il faudra que je me repenche un petit peu pour mettre un peu pour ajouter deux, trois conneries au moins la partie backup. Parce que bon, c'est pas non plus... Oui, moi, j'ai des besoins simples. Donc, même s'il y a des choses où je me suis quand même pris un peu la tête. Typiquement, le cluster Kubernetes, j'en ai absolument pas besoin. Ça marchait très bien avec des machines virtuelles avant. Mais j'avais envie d'avoir un... Même si j'en faisais pas mal au boulot, j'avais envie d'avoir une petite option. Quand le DB du client fait plus 500 ou 1 Tera. Ouais. Ouais, j'avoue, j'avoue. J'avoue. je peux comprendre, je peux comprendre. Ça, quand tu commences à arriver sur des volumétries comme ça, ouais. Backup incrémental, mais du coup, tu fais ça avec quoi alors du coup, quand tu... Parce que là, j'avoue, bon, après, je suis un peu claqué, donc... Il faut que le cerveau... RepoStore. Backup solution. Ah oui, d'accord, oui, donc c'est de l'outil... OK, oui. Évidemment. Ah 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 ah. Ouais, on est sur des outils... de toute façon, déjà, dès que ça te dit machin, filtre le contact avec un formulaire. Ouais, ouais. Ah ouais, mais voilà, ça bosse en mode block level, d'accord, ouais, donc ça fait comme... En fait, ça bosse comme si c'était du... du backup incrémental de fichiers, ouais. Mais je vois le truc, quoi. Et donc, oui, pour le coup, à partir du moment où tu bosses au niveau block, moi, j'étais en train de réfléchir avec un format de données à la con intermédiaire ou un truc comme ça et du coup, oui, forcément, c'est facile, enfin, c'est facile. Toute proportion gardée, c'est facile à implémenter. je peux comprendre le délire. Ok. Je ne sais plus si j'avais parlé à une époque, alors c'est sur le blog, pour moi, si c'était avant que je fasse du stream et de la vidéo, est-ce que j'avais parlé à un moment donné ? Ah ouais, si. Oh putain, 2017. Oh la vache. Oh là, ça raje-dit pas cette histoire. J'avais pas... Ah si, c'est ça. Voilà, ouais. Pour ma un MySQL MariaDB, histoire d'être sûr de ne pas avoir de problème avec la consistance du backup, on utilisait les snapshots LVM pour... On faisait un snapshot du volume sur lequel on avait le data dire. On démarrait une deuxième instance temporaire à partir de ce snapshot pour faire le dump des data et ensuite scratcher le... Scratcher le... Comment ? Partcher le snapshot. C'est beaucoup moins utile sur une base de données au niveau de MySQL, notamment maintenant avec la notion de single transaction sur... Comment ? Sur MySQL dump. Mais dès qu'on travaille avec un autre moteur de base de données qui est no DB sur lequel on n'a pas de transactionnel. Même si ARIA 2, je crois qu'ils ont introduit un peu de mode transactionnel sur le fonctionnement historique de MySQL. mais bon. Si jamais on a un mix de tables pour différentes raisons dans une base comme ça, faire le single transaction, ce n'est pas forcément le truc le plus intéressant. Et surtout, ça ne fait pas si longtemps qu'il existe le single transaction sur MySQL dump. Ça, c'est une technique qu'ils avaient mis en place il y a 15 ans ou un truc comme ça pour essayer de garantir un dump consistant quelle que soit la volumétrie sur du MySQL. Alors, ça impose quand même de garder de la place sur le PV pour pouvoir, si jamais il y a de l'activité sur la base, pour pouvoir stocker les blocs de delta du snapshot quand même parce que sinon, c'est un peu la merde. Mais voilà. Donc, ouais. Puis après, il y a extra backup. Extra backup, c'est pareil. Pour récupérer correctement l'instance complète, c'est principalement, ça repose principalement sur les fonctionnalités d'InnoDB. mais bon, c'est encore un autre truc. Tu vois, on en apprend les trucs des vieux briscards. J'avoue, c'est vraiment pas le truc le plus élégant du monde, mais voilà, c'est un cas d'usage qui peut être intéressant. et ça peut être intéressant en dehors des bases de données aussi. Typiquement, si jamais on a une activité constante sur un volume qu'on veut sauvegarder, on peut avoir envie de déclencher un snapshot, le temps de créer la sauvegarde et ensuite scratcher le snap. Voilà. Parce qu'en fait, on peut créer le snapshot et le VM, le monter dans un dossier comme n'importe quel autre volume et regarder son contenu qui est figé et après, faire ce qu'on veut dedans, faire ce qu'on veut avec et donc typiquement copier les datas et une fois que c'est fait, on démonte, on scratch le snapshot et pendant ce temps-là, la version originale du volume a continué sa vie. Mais on a eu un backup, un instant T avec un truc qui ne bouge pas. Voilà. Bon, sur ce, hop là, une petite demi-heure supplémentaire de discussion. Bam, t'as mal fait ton truc et tu scratches la prod. Ah oui, mais même sans, il n'y a pas besoin de mal faire les choses. La seule fois où j'ai craché une prod avec un stockage, c'est que je me suis planté sur un redimensionnement de partition parce que j'avais trouvé le moyen de mettre le début au mauvais endroit et du coup, quand j'ai redémarré le serveur, il ne redémarrait plus parce qu'il ne trouvait plus rien. Et comme c'était un serveur AWS, j'avais absolument aucune façon simple dans l'instant de récupérer le volume. Donc, ça a été restauration de la VM. Alors, même que j'avais fait des essais la veille et que je ne m'étais pas planté dans mes essais, mais c'était, je débutais, c'était la première fois que j'avais une opération à faire comme ça, en particulier sur une VM et avec et pour un client, ça faisait genre deux mois, deux mois et demi que j'étais chez LinkBainet, un truc comme ça. Voilà, voilà. Qu'est-ce que... Bon, c'est pas que je veux pas continuer à discuter, mais là, voilà, j'ai le cerveau qui est en train de commencer à débrancher. Et il est temps d'aller dormir. Ouais, mais sinon, je pourrais continuer comme ça longtemps si j'étais en forme, mais à un moment donné... Ouais, et puis en plus, je suis un petit peu malade. J'ai quand même passé mon lundi aux urgences et je suis un peu patraque, donc... plus de peur que de mal, mais c'est quand même pas la folie. Donc, 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 du coup, le programme, le programme, le replay de ce soir sur YouTube, comme d'habitude, je sais pas trop quand parce que demain matin, j'ai encore des trucs à faire et hier, la semaine dernière, au final, la matinée m'a pris la journée, donc j'ai envoyé le truc le dimanche soir. Et normalement, ça devrait être plus calme demain. Voilà. Et donc, la semaine prochaine, on va faire un épisode 2 des outils comme ça de monitoring parce qu'il faut qu'on creuse un petit peu... Donc, on a les deux outils à creuser. On a Argos, Panoptes et... et donc, AppKlax. Je sais pas comment il trouve ces noms, Mathieu, mais c'est un truc de fou. C'est un peu surprenant, mais en tout cas, voilà. Il est intéressant aussi, il est très différent dans son approche, donc c'est pour ça que je veux quand même creuser le sujet. Open status, on va pas se mentir, il est un peu trop compliqué, je pense qu'on va abandonner. mais c'est vraiment pas pour moi. Du coup, et donc après, le stream de la semaine prochaine, je serai encore absent pour deux semaines parce que vacances, parce que mariage de la petite sœur, tout ça, tout ça. Toujours trop de choses à faire en IT ? Ouais, ouais, t'as vu la gueule du Joplin, et encore, le truc, c'est qu'il y a des choses qui se rajoutent des fois parce que tu fais ta veille, tu vois un truc qui te plaît, t'as envie de te lancer là-dedans ou t'as envie de creuser le sujet et de voir un peu comment faire. T'as aussi le choix de, enfin, t'as aussi des fois, tu tombes sur un truc qui est plus dur qu'après-vue, typiquement, le truc du drone est fraîche RSS. J'ai buté sur le sujet en live il y a un bout de temps. Tu te retrouves avec 50 technos ? Oui, alors oui et non. Des fois, je teste des trucs juste pour voir si ça fonctionne. C'est pas... J'en ai... Je cherche quand même d'abord des choses dont j'ai besoin, mais des fois, c'est juste des tests ou des envies comme ça. Genre, tu vois, typiquement, la semaine dernière, c'était... On est revenu sur quelques challenges du CTF de l'EHAC, qui est une conférence de sécu informatique. C'est un truc qui n'a absolument rien à voir avec l'auto-hébergement ou quoi que ce soit. Et on a quand même... Et j'ai quand même passé plus d'une heure à faire un reverse de binaire à la conf. Enfin, voilà. Donc... Non, ça, de ce côté-là, j'essaye de me restreindre quand même sur les technologies que je veux utiliser. Je sais que j'ai certains besoins, donc je sais que je vais avoir plus que ce que j'ai actuellement. Mais... Mais j'essaye quand même de restreindre un petit peu. Je vais pas... Si je vois qu'un truc est un peu trop complexe, je me dis que c'est peut-être pas le service que j'ai envie d'avoir parce qu'il faut pouvoir prendre le temps aussi de les maintenir, de les mettre à jour, etc., de réparer quand ça pète et compagnie. C'est aussi pour ça que je pars pas non plus sur des technos un peu trop exotiques. Sinon, c'est... Tu te retrouves avec une espèce d'énorme bombe à retardement artisanale où le mec a décidé de mettre tous les fils de la même couleur. Et du coup, le joueur compteur va pas dans le bon sens. Tu sais pas quel fil il faut couper. Donc, c'est... Voilà. Faut savoir, rester mesuré. C'est quelque chose dont j'ai eu à tenir compte au travail. Tu vois, tes petits pipans. Des fois, moi, je suis tombé sur des trucs qui étaient super cool pour un client. Et je me suis dit, si jamais je mets ça en place, c'est un truc vachement exotique. Je sais que c'est cool. Moi, je sais l'utiliser. Je vais savoir bidouiller dedans. En tout cas, mon cerveau fait que, même en le connaissant peu, je vais pouvoir rentrer dedans très rapidement. Sauf que quand derrière, tu bosses avec des équipes qui sont parfois à l'autre bout de la planète et qui ont pas la même formation, le même temps de disponibilité que toi, etc. et qui pourront pas s'en servir ou même tes collègues le jour où t'es pas là, non, tu le fais pas du coup. Tu le fais pas et tu cherches des alternatifs qui utilisent des langages, des technos, des outils qui sont peut-être un peu plus populaires, mieux documentés, etc. Parce que sinon, tu vas droit dans le mur. Donc, c'est... Et c'est la même chose pour chez moi. Comme je sais que j'ai pas forcément énormément de temps à consacrer à la maintenance de tout ça, je vais pas m'imposer des trucs qui vont être trop lourds en maintenance. C'est pour ça que typiquement la semaine prochaine, le Argos Panoptes et le App Klax, on va les tester parce que j'ai envie de les tester mais c'est quasiment certain que je vais pas les utiliser. Parce que d'un côté comme de l'autre, on voit qu'il faut déployer de la base de données Postgre, il faut déployer du serveur, il faut déployer de l'agent et à chaque fois que tu déploies un truc en plus, c'est un truc qu'il faut que tu surveilles et que tu maintiennes. Et plus t'en déploie et plus ça devient compliqué et t'as beau essayer d'automatiser des choses, d'avoir des playbooks en cible à rallonge, etc., à un moment donné, ça prend toujours du temps. Et donc, et le point le plus important, qui concerne que moi, histoire de là, tout de suite, c'est la flemme. On se rend pas compte parce qu'il est invisible, mais là, il y a une canne, c'est plus un poil dans la main que j'ai. Donc, des fois, je mets des mois à me lancer dans un sujet parce que j'ai une flemme monumentale. Et ça, bon, ça, pour le coup, c'est pas évident. Donc, voilà, voilà. Donc, on va se faire un match retour la semaine prochaine sur les outils de monitoring de sites web pour la culture pure et dure, là, pour le coup. et à la fin, et après, on se laissera des bonnes vacances au mois d'août et je sais pas ce qu'on fera au mois d'août en revenant. Soit pendant les vacances, j'aurais vu passer un truc qui me dit il faut absolument qu'on regarde ça de près, etc. Je ferais un pot pourri à bricoler, à refaire deux, trois tests de modèles de langage. Parce que là, il y a eu pas mal de sorties récemment avec des mecs qui promettent la lune avec leur nouveau modèle. ce qui va m'intéresser, ça va être surtout la consommation de ressources par rapport à actuellement, par rapport à ce qu'on a actuellement. J'ai pas l'impression que ça s'améliore, mais donc, on verra. Voilà, je sais pas, il y a vraiment plein de trucs. Après, des fois, on me propose des sujets aussi, plein de choses possibles et imaginables. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être passé. Bonne fin de soirée et bonne nuit pour que qui vont se coucher dans pas longtemps, genre moi. Et donc, on se redit au plus tard, pour ceux qui regardent que Twitch, vendredi prochain, pour ceux qui regardent YouTube, les prochaines fois où il y aura des publications, c'est-à-dire les replays en décalage d'un ou deux jours de Twitch, et sinon, comme d'habitude, Twitter, et un jour, je me bougerai typiquement par les procrastinations et de poils dans la main. Il faut que je reprenne en main mon compte Mastodon et mon compte Blue Sky, mais ça fait trois trucs et j'ai déjà à peine l'envie et le temps de mettre un peu de Twitter. Alors du coup, les deux autres, c'est compliqué, on va pas se mentir. Voilà, allez, sur ce, je me casse, bonne nuitée, je sais même plus où sont les boutons, ça y est, j'ai perdu, voilà. Et à bientôt, j'espère. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada